Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Maxime Trocmé et je suis en charge de l'animation du Lab Recherche Environnement. Alors, vous êtes nombreux à être inscrits, donc je vais apporter quelques rappels sur le Lab Recherche Environnement. C'est un partenariat de recherche entre Vinci et Paris Tech, dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental des bâtiments et des infrastructures. C'est un partenariat qui a maintenant 12 ans. On travaille pour cela avec l'école des mines sur les questions d'efficacité énergétique des bâtiments, mais également d'analyse de cycle de vie des bâtiments et des quartiers. On travaille également avec l'école des ponts sur les questions de mobilité durable, qui peuvent également aller jusqu'à des considérations comme l'analyse de cycle de vie. C'est par exemple le cas de travaux sur l'éco-conception de l'entretien routier ou d'évaluation de l'impact environnemental du transport à l'échelle du quartier. Et puis, on travaille également avec Agro Paris Tech sur les questions de biodiversité, biodiversité urbaine, agriculture urbaine. Et Agro Paris Tech, du coup, travaille également sur ces questions d'analyse de cycle de vie. En particulier, il y a des travaux qui sont menés par Éric Ador en lien avec Berkeley sur l'analyse de cycle de vie des installations d'agriculture urbaine. Donc, l'analyse de cycle de vie, comme vous le comprenez, c'est un des points forts de ce partenariat de recherche. Et c'est pourquoi, en 2021, depuis le début de l'année, nous avons initié une série de notes sur des thématiques qui sont en lien avec l'analyse de cycle de vie. Alors, cette série de notes, elle fait écho à l'actualité. On parle beaucoup d'analyse de cycle de vie en ce moment, en particulier en France, et en particulier dans le bâtiment avec la réglementation environnementale 2020. Donc, cette série de notes, elle a traité d'ACV dynamique, donc analyse de cycle de vie dynamique, qui est justement un des gros points méthodologiques développés par la réglementation environnementale. Elle a également, on a également, donc, une note sur le lien entre l'analyse de cycle de vie et l'évaluation de la biodiversité. Une note sur l'analyse de cycle de vie et le lien avec l'économie circulaire. Et puis, aujourd'hui, nous allons vous parler un peu plus dans le détail du lien entre l'analyse de cycle de vie et les énergies renouvelables, ou plutôt des résultats d'analyse de cycle de vie des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, évidemment, on sait que c'est une technologie, enfin, ce sont des technologies qui sont incontournables pour la suite des événements, et en particulier si on souhaite maintenir la hausse des températures à 1,5 degré, dans tous les scénarios qui sont construits par le GIEC, on voit que la part des énergies renouvelables est souvent, à chaque fois, très importante, et cette part varie entre 49%, par exemple, et 67% selon les scénarios qui sont émis par le GIEC. Alors, toutes ces notes sur l'analyse de cycle de vie, elles sont accessibles sur notre site internet, labrechercheenvironnement.org, ainsi que le replay des webinaires qu'on a pu également avoir en lien avec ces différentes notes. Alors aujourd'hui, on a deux intervenants, deux intervenants de grande qualité qui viennent de l'école des mines, et qui vont nous parler un peu plus dans le détail de ces questions d'analyse de cycle de vie en lien avec les énergies renouvelables. Alors, ce sera Romain Bessot qui va commencer, Romain qui est actuellement en post-doctorat à l'école des mines, dans le labo de Sophia Antipolis, qui a fait sa thèse sur, justement, l'évaluation environnementale par l'analyse de cycle de vie des énergies renouvelables. Et ce qui est très intéressant dans ces travaux, c'est qu'on voit l'évolution au fil des améliorations technologiques de ces énergies renouvelables, de leur bilan environnemental, et on voit une évolution qui est très positive, en particulier depuis 2005. Et puis ensuite, on ne présente plus Bruno, on va le présenter quand même, Bruno Peuportier, qui est directeur de recherche à Mines Paris Tech, et qui coordonne les travaux du Lab Recherche Environnement, qui lui nous présentera comment on applique, finalement, les travaux de Romain sur un projet à l'échelle de bâtiments, ou à l'échelle d'un quartier. Donc, sans plus attendre, je passe maintenant la parole à Romain. Peut-être préciser, avant que Rosa fasse basculer l'écran, vous êtes assez nombreux aujourd'hui, vous étiez 150 inscrits. Et donc, au fur et à mesure des présentations, vous pouvez poser vos questions dans le chat, et ensuite, nous, on les retranscrira aux intervenants. On prendra probablement les questions à l'issue des deux présentations. Et je voulais aussi, bien sûr, en plus de remercier les nombreux participants, remercier Rosa Vicari, avec qui on a organisé ce webinaire. Et donc, Rosa, qui depuis son arrivée dans le projet du Lab, on voit la montée en puissance de notre dispositif de diffusion, et en particulier, depuis 2020, l'émergence du Lab Recherche Environnement, vous êtes maintenant environ 2000 chaque année à suivre nos différents événements. Donc, je voulais aussi vous remercier, ainsi que Rosa. Donc, je passe la parole maintenant à Romain. Donc, moi, c'est Romain Besso, donc j'ai réalisé, comme ça a été dit, ma thèse au sein du Centre Observation Impact Énergie de Mines Paris Tech, donc à Sofia Antipolis. Et donc, je continue d'y travailler en tant que post-doctorant. Et j'ai aussi une particularité, c'est que je fais des activités d'entrepreneurs à temps partiel avec des PME dans la filière photovoltaïque, donc dans l'ouest de la France, ce qui me permet d'avoir une connaissance prononcée de ce secteur. Donc, aujourd'hui, on va discuter de l'analyse du cycle de vie du photovoltaïque dans un contexte d'autoconsommation. Donc, le premier point, c'est, j'imagine que vous êtes tous au courant, on a un développement assez important des énergies renouvelables, donc à la fois pour des raisons environnementales, mais plus uniquement. Et souvent, on parle d'énergie verte. Donc, je ne connais pas de définition très claire et qui tienne la route de cette question. Et pour pouvoir répondre à ça, c'est derrière la question des impacts environnementaux. Et pour pouvoir répondre à ces questions, il est nécessaire d'utiliser des outils, un outil notamment qui est l'analyse du cycle de vie. Donc, l'analyse du cycle de vie, ça a comme caractéristique, il y a deux points qui sont particulièrement importants, c'est que c'est systémique. Donc, on va pouvoir évaluer les impacts environnementaux de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Donc, plutôt, par exemple, si on prend un système photovoltaïque de dire que ça a zéro impact, ce qui est globalement vrai pendant la phase de production d'électricité, une fois que le panneau est installé. Mais en amont, il a fallu extraire et transformer des matériaux pour construire ce panneau, le transporter en aval. Il faudra ensuite le démonter et le recycler. Donc, la dimension systémique de l'approche nous permet de prendre ces aspects en compte et de pouvoir identifier si éventuellement on a des reports d'impact de la phase d'utilisation vers la phase de production notamment. Et l'autre point important de cette méthode, c'est aussi la dimension multicritère. Donc, cette méthode va nous permettre de pouvoir évaluer sur le cycle de vie les émissions de gaz à effet de serre qui vont avoir un impact sur le changement climatique. On va également pouvoir s'intéresser aux impacts de manière large sur les écosystèmes ou sur la santé humaine avec l'émission de divers polluants ou également sur l'épuisement de ressources. Donc, il s'agit de ressources fossiles, minérales ou de ressources au sens plus large, en eau ou en terre. Donc, dans mes travaux de thèse, j'ai développé une méthode qui permet de paramétrer des inventaires de cycles de vie. Donc, pour pouvoir faire des analyses de cycles de vie, on a besoin d'inventaires de cycles de vie. Et ces inventaires de cycles de vie, c'est en gros, c'est globalement une liste où on va avoir tous les flux entrants et sortants de matière à chaque étape de notre système. Par exemple, si on prend un système photovoltaïque, il va nous falloir un ou plusieurs onduleurs sur la vie du système, des câbles, des supports, des modules photovoltaïques, puis transporter tout ça. Si on prend le système photovoltaïque, il va nous falloir un cadre, le panneau photovoltaïque, il va nous falloir un cadre en aluminium, une vitre en verre, la couche de polymère en EVA, les cellules photovoltaïques, les contacts électriques pour connecter les cellules photovoltaïques. Et si on va dans le détail, par exemple, des cellules photovoltaïques, il nous faut du silicium raffiné, etc. Donc tous ces inventaires sont connectés et contiennent beaucoup d'informations et sont connectés en cascade. Et donc un des points importants que j'ai mis en évidence dans ma thèse, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir en fait mettre à jour ces inventaires de cycle de vie, notamment dans le cas du photovoltaïque, pour pouvoir les adapter au contexte de l'étude. Donc l'approche que j'ai développée repose dans six points. La première, c'est d'analyser dans la littérature qu'est-ce qu'on a comme impact environnementaux publié. Le second point, c'est d'analyser à quel système ça correspond, de regarder comment ça se traduit dans les inventaires de cycle de vie. Ensuite, d'identifier, quand on fait les calculs d'impact environnementaux, d'où proviennent ces impacts. Par exemple, on pouvait voir dans le photovoltaïque que ça venait pas mal de la production des cellules. Et ensuite, de chercher à approfondir sur ces aspects. Est-ce que la production des cellules se fait toujours de la même manière aujourd'hui que ce qui était considéré dans l'inventaire de cycle de vie pour au final aboutir à un modèle paramétré ? Donc là, comme ça, ça peut vous paraître un peu abstrait. Mais donc plus concrètement, j'ai représenté... Il y a une figure qui extraite d'un rapport GIEC qui montre la dispersion de l'empreinte carbone de l'énergie photovoltaïque. Donc si on s'intéresse au mélange entre la filière monocrysaline et polycrystalline, avec toutes les valeurs, on a globalement des empreintes carbone qui varient entre quasiment 5 grammes de CO2 équivalent par kWh à plus de 200 grammes de CO2 équivalent par kWh. Donc pour donner un ordre de grandeur, enfin une centrale à charbon efficace, on va être autour de 1000 grammes de CO2 équivalent par kWh. Une centrale à gaz autour de 400, 500, ça dépend. Le mix électrique européen doit tourner autour de 400 et le mix électrique français autour de 50 à 100 grammes de CO2 équivalent par kWh suivant les années. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a globalement une très forte dispersion et avec ces données, c'est difficile de conclure si finalement le photovoltaïque est une solution pertinente ou non pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si finalement les valeurs les plus réalistes se trouvent aux alentours de 200 grammes de CO2 équivalent par kWh, ce n'est pas particulièrement la meilleure solution en comparaison à d'autres solutions. Donc pour ça, j'ai pu, à travers mon travail, analyser dans la littérature d'où provenaient ces données et construire un modèle paramétré. Donc j'ai représenté, via une capture d'écran, à quoi ressemblait le modèle paramétré. Donc il y a plus d'une vingtaine de paramètres et donc ça nous permet, en rentrant la configuration qu'on veut, par exemple la puissance de l'installation, la puissance des modules ou le rendement, si on a une installation en toiture, etc. Diverses composantes, les distances de transport des équipements, etc. Aussi le mix électrique pour produire les cellules, de pouvoir évaluer les impacts environnementaux d'un système spécifique. Donc ce qui ressort, donc je vais représenter sur la figure que vous voyez, donc j'ai en orange, c'est les données de référence et ça représente l'empreinte carbone d'un kWh photovoltaïque dans un contexte où on a une installation, un bon ensoleillement. Donc en utilisant les données de référence qui sont les données d'éco-invent que beaucoup de gens utilisent, sans aller creuser dans le détail, voir ce qu'il y a dedans, on obtient une empreinte carbone qui est de l'ordre de 60 grammes de CO2 par kWh. Sauf que, si on regarde dans le détail, ces données sont globalement représentatives de la performance de la figure photovoltaïque en 2005. Et en 2005, par exemple, le panneau qui était considéré, il avait un rendement de 13%. Aujourd'hui, 13%, c'est vraiment un très mauvais rendement. La plupart des panneaux ont des rendements qui sont au-delà des 17-18% et les panneaux qui ont des rendements de 20%, c'est devenu courant et les meilleurs panneaux aujourd'hui ont des rendements qui vont au-delà des 22%. Donc, si on tient compte du seul fait qu'on ait de l'amélioration du rendement, ça nous conduit à réduire l'empreinte carbone à 45 grammes de CO2 équivalent par kWh, donc en prenant un rendement de 17,5% qui aujourd'hui est vraiment un rendement qui n'a plus du tout rien d'exceptionnel, qui est voire même mauvais par rapport à ce qui s'installe en moyenne aujourd'hui. C'est vraiment la limite inférieure. Un autre paramètre qui a fortement évolué aussi, c'est le procédé de production de silicium à lit fluidisé qui fait que la production de cellules de silicium est très énergivore. Elle était très énergivore et elle est aujourd'hui de moins en moins. Et donc, la réduction de la quantité d'énergie nécessaire pour raffiner un kilogramme de silicium conduit à réduire significativement l'empreinte carbone. On va dire qu'on passe à 35 grammes de CO2 équivalent par kWh. Il y a également divers facteurs d'amélioration, par exemple, les onduleurs. Donc, la masse équivalente de matière sont beaucoup plus puissants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient par le passé. On a globalement un facteur 3 sur la masse des onduleurs. On a également les cellules photovoltaïques. Donc, l'épaisseur était typiquement de 250-300 micromètres. Aujourd'hui, on a une moyenne de 200 micromètres, voire moins 150-180 micromètres pour les cellules. On a également des pertes à la découpe. Donc, quand on va découper les cellules de silicium, on va utiliser des outils en diamant qui vont permettre de découper plus finement et avec moins de pertes le silicium. Si on tient compte également d'une part d'aluminium recyclée dans l'infrastructure pour le support des panneaux, un effet d'échelle sur des plus grandes installations. On se retrouve avec une empreinte carbone inférieure à 30 grammes de CO2 équivalent par kWh. Et donc, si on considère des panneaux avec des rendements encore meilleurs, donc 20%, à l'époque où j'ai fait le graphique, c'était il y a deux ans, dans le cadre de ma thèse, 20%, c'était un rendement d'un panneau haut de gamme. Aujourd'hui, ça va être un rendement d'un panneau moyenne gamme. Et donc, les meilleures technologies qui vont avoir des rendements de plus de 22%, ça va nous conduire à une empreinte carbone qui va excéder légèrement les 22 grammes de CO2 équivalent par kWh. Et si on envisage un levier qu'on peut avoir pour réduire l'empreinte carbone de l'énergie photovoltaïque, ça va être de produire les panneaux et notamment les cellules à partir d'électricité la plus décarbonée possible. Donc, dans le cas où on va produire ces cellules avec de l'électricité, par exemple, en Norvège, qui était un pays qui a produit pas mal de cellules et je ne sais pas quelles sont encore leurs capacités de production à l'heure actuelle. Mais donc, on a une empreinte carbone qui est de l'ordre de 15 grammes de CO2 équivalent par kWh, ce qui en fait une filière très bas carbone. Donc, régulièrement, le photovoltaïque peut être présenté, on va dire, comme la plus carbonée des filières décarbonées. Mais ces estimations-là reposent sur des données qui sont représentatives de la performance de la filière à ses débuts en 2005, sauf que la filière a fortement évolué et ce n'est pas pour rien qu'on ait une baisse d'un facteur 10 de cet empreinte carbone. Donc, ensuite, on peut dire, oui, mais cette production d'énergie solaire, elle est météo-dépendante. En effet, la nuit, il n'y a pas de production et en hiver, il y en a moins que l'été. Et donc, pour pouvoir comparer avec d'autres filières, il faut tenir compte du stockage. Et donc, quand on va tenir compte des impacts du stockage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs sources d'impact au fait de considérer le stockage. C'est d'une part l'impact qui va être lié à la fabrication du système. Par exemple, si on envisage du stockage par des batteries, il va falloir produire ces batteries, ce qui va avoir un impact. Et ensuite, il va falloir, par exemple, opérer ces batteries. Donc là, l'impact va être assez faible. Mais par exemple, on va avoir, pendant cette opération, une fraction de l'énergie qui va être perdue dans le stockage. Et donc, ce qui va conduire à des impacts au travers de cette énergie perdue. Donc, dans le cas de batterie, la source d'impact dominante, ça va être la production du système de stockage. Mais si on envisage un système avec du stockage d'hydrogène, la principale source d'impact environnementaux, ça va être au travers des pertes énergétiques de l'énergie qui va être stockée, puisque le rendement d'un système hydrogène est bien inférieur au rendement des batteries qui ont des rendements supérieurs à 90%. Et donc, pour ça, il va falloir se placer dans des scénarios pour savoir comment est-ce qu'on va opérer notre système de stockage. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'avais développé une méthode qui permet d'évaluer les impacts de l'ENR en autoconsommation. Donc, la première étape, c'est d'évaluer les impacts environnementaux du système de production d'énergie. Donc, ça, c'est fait au travers du modèle paramétrique que je vous ai présenté précédemment. Le second, c'est d'évaluer les impacts du système de stockage. Donc, si on considère des batteries, l'ordre de grandeur qu'on peut retenir, c'est 100 kg de CO2 par kWh de capacité de stockage qu'on va ensuite amortir sur la vie de la batterie et ensuite, qui vont fortement dépendre de quel point la batterie est sollicitée. Et ça, pour savoir à quel point la batterie va être sollicitée, il va falloir se baser sur des modèles de série temporelle de production et de consommation pour voir quand est-ce qu'on a besoin de stocker et à quelle intensité on va solliciter la batterie. Donc, je vous ai représenté ici, donc c'est une figure, donc en rouge, j'ai représenté une série temporelle de consommation électrique avec un profil type résidentiel. On va avoir donc la somme, la cloche qu'on va voir avec le cyan, le vert et le jaune qui représentent le total de la production photovoltaïque. Et ce qu'on voit, c'est que la partie cyan, qui est sous l'appellation PV autoconso direct, donc est la partie de l'énergie produite qui va pouvoir être autoconsommée directement. Ensuite, donc là, il y a une partie qui serait stockable, mais donc là, dans ce scénario, je n'avais pas mis de stockage. Et donc, ce qu'on a en jaune, c'est la partie qui ne va pas pouvoir être stockable. Donc, si on est toujours connecté au réseau, on a toujours la possibilité de l'injecter au réseau et de valoriser cette production. Par exemple, si on est en site complètement autonome, cette énergie-là devra être écrétée et non valorisée, ce qui va conduire, quand on va évaluer les impacts environnementaux par kilowattheure, à augmenter l'impact par kilowattheure valorisé. Donc, je vous avais dit, sur le graphique précédent, je n'ai pas présenté de stockage, mais on peut considérer. Et donc, mon outil permet de regarder, si on regarde sur le graphique précédent, l'amplitude des écarts de nos séries temporelles, ça va déterminer les besoins de puissance. Donc, quelle est la puissance de stockage dont on aura besoin pour absorber le surplus de production PV ? Et l'air de la courbe en jaune va représenter le volume d'énergie sur la journée qui va être à stocker. Donc, ça va correspondre à l'énergie. Donc, sur cette figure-ci, si on regarde la figure en haut à gauche, on a la distribution de l'écart entre la production PV et la consommation électrique du ménage. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, si on a 2 kW de capacité de stockage, on est en mesure d'absorber l'intégralité du surplus de stockage. Et la figure B, en haut à droite, va présenter la distribution de la quantité d'énergie qui va être à stocker de manière... Enfin, sur chaque journée, on a une quantité à stocker qui va pouvoir aller jusqu'à quasiment 10 kWh de capacité de stockage. Et là, ce qu'on voit, c'est que si on dimensionne un système de stockage pour pouvoir stocker 10 kWh, c'est que ces journées sont assez rares. Donc, en bas est représentée la distribution cumulative, donc sur la figure D, en bas à droite. Et donc, si on dimensionne notre système, par exemple, à seulement 8 kWh, on va être en mesure de stocker l'intégralité du surplus de production 95 % des journées. Et donc, dans ce cas-là, c'est... En termes d'impact environnemental, il est préférable de ne pas surdimensionner le système de stockage et de décréter une partie de la production plutôt que de surdimensionner notre système de stockage, ce qui va avoir des impacts environnementaux pour répondre à des besoins de stockage qui ne se présentent qu'une fois à l'année. Merci. Je vous ai présenté ici. Donc, cette méthode-là va nous permettre de pouvoir estimer, suivant la capacité de stockage qu'on envisage, la quantité d'énergie qui va pouvoir être consommée. Donc, les points rouges et les traits en pointillé rouge, ça représente la consommation électrique mois par mois. Et donc, on voit en rouge la production PV qui va être autoconsommée directement, en bleu la production PV qui va être autoconsommée après avoir été stockée, et en violet, ce qui va devoir provenir du réseau puisqu'on ne pourra pas atteindre un taux d'autoproduction, enfin d'autonomie énergétique pour répondre à 100% des besoins du cas de figure envisagé. Donc, c'est soit le réseau électrique si on y est connecté ou alors un groupe d'appoint diesel si on est en off-grid et qu'on n'a pas d'accès au réseau. Et on va avoir une partie de l'énergie en grise qui est représentée en bas de la figure qui correspond aux pertes du fait du rendement des stockages. Et il y a une petite partie aussi qui est en verte qui correspond aux pertes parce que la batterie va être pleine vu qu'on l'a dimensionnée à seulement 8 kWh de capacité de stockage. Donc ça, ça nous permet de pouvoir déterminer sur la production PV qu'est-ce qui va être autoconsommée directement après stockage et qui va être perdue. Donc là, je vous ai représenté une analyse de sensibilité donc toujours pour le même cas d'étude avec une maison qui a un foyer qui a une consommation fixée et on fait ensuite varier la puissance installée de photovoltaïque. Donc la figure en haut à gauche, ça va représenter le pourcentage de la production photovoltaïque en fonction de la puissance installée. Donc on voit, si on met seulement 1 kW de crête donc une toute petite puissance installée, on va pouvoir autoconsommer directement l'intégralité de la production photovoltaïque et plus on va mettre de photovoltaïque plus cette part qui va devoir être qui va pouvoir être autoconsommée directement décroît puisque ça va augmenter la puissance produite et donc la fréquence des moments où la production excède la consommation du ménage. Et donc on peut voir en bleu, donc ça, ça va être là ce qui va pouvoir être stocké, consommé après le stockage. En violet, on a donc les pertes de stockage et donc en jaune, ensuite, ce qu'on voit qui est non négligeable, c'est une énergie qui va être non déstockable. Si on met par exemple beaucoup de puissance installée, on va avoir par exemple sur le mois de mai beaucoup de production photovoltaïque, une consommation qui n'est pas la des plus élevées. Et donc même si on a des capacités de stockage, les batteries ne permettent que du stockage court terme et donc on ne va pas pouvoir autoconsommer intégralement la production. Ensuite, sur la droite, ça représente la couverture de la consommation du foyer. Donc si on met seulement 1 kW de crête, donc on n'a pas beaucoup de photovoltaïque, on va pouvoir couvrir seulement 20% des besoins. Et ensuite, plus on va mettre de photovoltaïque, plus on va pouvoir augmenter le taux d'autoconsommation. Donc ce qu'on voit, c'est que si on ne met pas de stockage, même en mettant beaucoup de photovoltaïque, on ne va pas pouvoir aller au-delà des 40% d'autoconsommation. Et si on rajoute du stockage, on va pouvoir s'approcher, on va dire de 80%, on va aller un peu au-delà. Mais on n'atteindra pas non plus les 100%, parce qu'avec le profil considéré, on va avoir des surplus de production en été qu'on ne va pas pouvoir stocker jusqu'à l'hiver, où la production PV va être faible. Donc c'est important de retenir que le stockage par batterie, ça répond à certaines problématiques, mais pas à l'intégralité. Et donc en bas, j'ai représenté l'empreinte carbone suivant les scénarios qu'on va considérer. Donc le premier, c'est si on consomme l'électricité sur le réseau. Donc j'avais pris l'empreinte carbone d'un mix européen moyen. Donc on est à 400 grammes de CO2, un peu plus de 400 grammes de CO2 équivalent par kWh. Et si on regarde, donc au fur et à mesure qu'on installe du PV, en mettant un maximum de PV et de batterie, ça réduit l'empreinte carbone de l'énergie consommée. Donc en considérant la part qui vient du réseau, à un petit peu plus de 100 grammes. Donc on a quand même un facteur 4 de réduction de l'empreinte carbone entre un ménage qui aurait du photovoltaïque en autoconsommation ou pas. Et donc ensuite, si on considère uniquement qu'on n'est pas dans un contexte d'autoconsommation strict et qu'on peut valoriser tout le surplus, on va avoir une empreinte carbone de l'énergie photovoltaïque qui va être de l'ordre de 25 grammes de CO2 équivalent par kWh, donc avec les hypothèses médianes que j'avais prises. Mais le ménage ne pourra pas reposer uniquement sur cette production photovoltaïque. Il y aura besoin d'autres sources d'énergie complémentaires ou pourquoi pas de stockage. Et donc si on rajoute le stockage, donc c'est la dernière figure à droite, on a globalement, ça va correspondre, ça va globalement doubler l'empreinte carbone de l'énergie photovoltaïque avec le stockage. Donc ça fait un impact environnemental plus élevé que juste le photovoltaïque seul. Mais en revanche, en mettant du stockage, on permet d'atteindre des taux d'autoconsommation plus élevés. Et sachant que l'émission des gaz à effet de serre dans notre configuration est largement dominée par la consommation du réseau, c'est préférable, quitte à augmenter l'empreinte carbone de l'énergie photovoltaïque en autoconsommation avec les batteries, d'augmenter un peu l'empreinte carbone du PV plus batterie, pour réduire la part qui va provenir du réseau qui est largement plus carboné que la part du PV, même avec la batterie. J'ai fait une même analyse de sensibilité avec la capacité de stockage. Je vais faire très brièvement, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce n'est pas intéressant d'un point de vue environnemental. Il ne faut pas chercher à dimensionner la capacité de stockage pour stocker l'intégralité de la surproduction PV. Il est préférable d'un point de vue économique et environnemental de dimensionner ce stockage pour des besoins qui vont devenir régulièrement et qu'on fasse des cycles assez réguliers sur la batterie et pas de la dimensionner pour des besoins de stockage qui se présentent vraiment qu'occasionnellement. Dans ce cas, le surplus d'impact pour fabriquer la batterie ne permet pas de compenser les pertes que ça va éviter via le stockage. C'est le résultat à retenir par rapport à ça. Ensuite, pour conclure, par rapport aux énergies vertes, des fois, on peut parler d'énergie verte propre de zéro émission. Les énergies, les systèmes photovoltaïques et de manière plus générale, les énergies, ils peuvent ne pas émettre directement de polluants pendant leur phase de fonctionnement. Par contre, sur leur cycle de vie, on va avoir des impacts. Il est nécessaire de les comptabiliser. Ce qu'on voit en les comptabilisant et en tenant compte des performances actuelles de la filière, c'est que ces impacts sont bien inférieurs aux alternatives. Même une critique qui est tout à fait justifiée qui est le photovoltaïque et sa production va dépendre de l'ensoleillement, même en intégrant les besoins de stockage, on va pouvoir avoir des impacts qui vont être contenus même en tenant compte des besoins sur le cycle de vie de la batterie notamment. En termes, ce n'est pas zéro impact et les points de vigilance par rapport au photovoltaïque en autoconsommation, on va avoir une vigilance sur le photovoltaïque au sol dans le cas où on va en installer. C'est une très bonne chose d'aller placer ça sur des bâtiments qui correspondent à des surfaces déjà artificialisées. On a également des besoins en ressources minérales qui sont plus importants pour les PV et les batteries notamment. Cela démontre à terme l'importance du recyclage. Il y a déjà pas mal de choses. Enfin, le filière photovoltaïque contrairement à quelques idées reçues c'est une filière qui se recycle enfin on va dire c'est une des filières qui se recycle le mieux parmi toutes les filières énergétiques. Ensuite, donc, ce qu'il faut retenir également c'est que du PV couplé à des batteries ça ne permet pas de répondre à 100% des besoins. Enfin, on voit que le taux d'autoconsommation qu'on peut atteindre d'autoproduction il va saturer. Cela va dépendre de la nature du profil. Si on a des besoins qui vont être en adéquation par exemple avec la climatisation ça va être en globalement bonne adéquation avec la production photovoltaïque mais dans un cas où la consommation est un principalement lieu en hiver déterminé par des besoins de chauffage on va avoir une adéquation qui ne va pas forcément être des meilleures et donc ça ne permet pas de répondre à 100% des besoins d'où l'intérêt d'avoir un mix énergétique équilibré avec d'autres filières énergétiques l'éolien l'hydroélectrique également pourquoi pas d'autres filières du nucléaire pour un temps pourquoi pas également suivant nos réserves ensuite ce qu'il faut retenir par rapport au stockage c'est qu'il vaut mieux créer une partie de la production que de surdimensionner et ensuite donc ce qui est intéressant à retenir c'est que on a un réseau électrique globalement de qualité en France métropolitaine et donc on a tout intérêt à continuer à l'utiliser pour foisonner éviter d'installer du stockage dans une maison puis chez son voisin et stocker l'énergie dans un sens parce que la maison A produit plus qu'elle consomme et inversement pour la maison B avant de mettre du stockage partout il faut chercher et continuer à valoriser le foisonnement que nous permet le réseau ce foisonnement qui porte et sur la production de énergétiques et sur la consommation et qui permet également du foisonnement avec d'autres sources de production et ensuite donc je passe ma dernière slide et je vous remercie pour votre attention et pour ceux qui ont enfin s'il y a des questions je peux répondre et ceux qui veulent davantage de détails il y a un livre qui a été publié aux presses des mines récemment sur l'empreinte environnementale de notre avenir énergétique donc n'hésitez pas si vous avez des questions et donc je vais passer la parole à Bruno Copportier Merci beaucoup Romain comme je vous disais tout à l'heure on a déjà quelques questions qui sont sur le chat donc il ne faut pas hésiter à les poser ensuite on pourra avoir un temps d'échange avec Bruno et avec Romain on comprendra toutes les questions en fin de présentation donc effectivement on passe maintenant la parole à Bruno Copportier Merci Maxime je vais partager mon écran j'espère que vous voyez ma présentation donc je vais maintenant montrer des exemples d'application de ces systèmes à énergie renouvelable dans les bâtiments et les quartiers alors sans remonter à Vitruve à l'époque romaine mais qui abordait déjà des questions de bioclimatique y compris à l'échelle urbaine c'était très étonnant mais j'ai listé ici quelques projets déjà anciens qui ressemblent un peu aux maisons solaires qu'on peut avoir qu'on peut imaginer aujourd'hui donc au MIT dès les années la fin des années 30 donc déjà un prototype solaire et puis en France le CNRS à Odeo avec le physicien Félix Trombe et puis l'architecte Jacques Michel ont conçu et construit des bâtiments solaires et en France à partir du choc pétrolier en 85 on a mis un point d'arrêt à ces recherches là ce qui n'a pas été le cas dans tous les pays en particulier en Allemagne où on a continué à travailler sur cette transition énergétique avec des premières maisons à énergie positive dès les années 90 par exemple un quartier entier à Fribourg et puis des maisons un peu futuristes une maison à droite qui tourne sur elle-même en fonction du soleil alors il y a un nombre croissant de bâtiments et de quartiers qui mettent en oeuvre ces technologies mais on s'interroge parfois sur l'intérêt environnemental de ces concepts et donc c'est là qu'intervient l'analyse de cycle de vie pour quantifier la performance environnementale de ces projets alors si on regarde déjà au niveau des impacts par kilowattheure là j'ai représenté les impacts d'un kilowattheure d'éolien de photovoltaïque d'hydroélectricité et puis pour comparer aussi les centrales thermiques à charbon à gaz le nucléaire et le biogaz on voit qu'on sait rarement enfin une énergie est rarement bonne sur l'ensemble des indicateurs environnementaux bon c'est vrai que le charbon est souvent l'énergie la plus polluante que ce soit sur l'effet de serre ou sur les déchets ou sur la santé mais on trouve aussi par exemple le biogaz qui est le plus polluant sur l'énergie primaire et puis l'occupation des sols le nucléaire sur la consommation d'eau et les déchets radioactifs le photovoltaïque sur les ressources abiotiques donc il y a toujours des indicateurs qui sont plutôt favorables à une énergie d'autres à une autre alors si on regarde donc les systèmes photovoltaïques donc on a bien sûr utilisé les approches de Romain qui nous a présenté son travail mais qu'on a ensuite contextualisé en fonction du lieu de production des modules puisque souvent on achète des modules moins chers qui viennent de Chine donc on a regardé de quelle province dans quelle province sont situés les principaux lieux de fabrication et puis ensuite il faut prendre en compte le transport bien évidemment donc ce qui nous a permis de regarder les émissions de CO2 pour différentes fabrications différentes provenances et si on a donc un mix chinois on n'aura pas les mêmes impacts que si on a un mix européen ou un mix français de production d'électricité puisqu'il faut beaucoup d'électricité pour produire ce silicium alors comment tout ça se traduit maintenant au niveau de l'intégration au bâti je vais présenter trois études de cas en partant de l'échelle la plus petite de la maison et puis en augmentant la taille des projets alors sur les maisons on a travaillé dans le cadre d'un projet conception et construction de maisons à énergie positive donc organisé par l'ADEME avec dix constructeurs de maisons individuelles donc là je prends un exemple de ces maisons maisons de 100 mètres carrés situées près de Rouen donc pas dans un climat hyper ensoleillé et donc avec du chauffage électrique et un chauffe-eau électro-solaire alors on a cherché à équilibrer la production photovoltaïque donc équilibrer la consommation annuelle d'énergie par une production photovoltaïque et pour ça il faut à peu près 30 mètres carrés de modules sur la toiture pour couvrir des besoins donc ici en chauffage en électricité et puis pour la production d'eau chaude sanitaire alors si on regarde maintenant la comparaison de la maison sans photovoltaïque avec une maison avec 30 mètres carrés de photovoltaïque qui viennent de France ou de Chine et bien on a donc sur ce diagramme une représentation des différents impacts environnementaux sur un diagramme radar donc chaque axe correspond à un indicateur la maison sans photovoltaïque nous sert de référence ici à 1 et les maisons avec photovoltaïque sont en valeur relative par rapport à cette référence donc on voit qu'on réduit beaucoup les indicateurs sur la demande en énergie puisqu'on va produire une grande partie de l'énergie en tout cas en phase d'utilisation du bâtiment mais il y aura quand même l'énergie pour fabriquer les produits de construction et le photovoltaïque donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'impact zéro même si la maison a une consommation nette nulle sur l'année et puis bien sûr les déchets radioactifs qui vont être beaucoup réduits par l'utilisation de cette électricité renouvelable un petit peu de réduction aussi sur l'effet de serre quelques indicateurs qui augmentent un petit peu mais globalement il n'y a pas une très grande variation sur les indicateurs à part donc ces deux indicateurs de demande d'énergie et de déchets radioactifs donc on réduit certains impacts sans générer d'impact très important sur les autres aspects environnementaux alors deuxième exemple à une échelle un peu plus grande donc c'est un quartier sur Saint-Denis près du carrefour Pléel donc qui avait été imaginé pour des logements et des bureaux avec une très grande densité là on a des immeubles de grande hauteur donc contrairement à la maison on ne va pas pouvoir équilibrer la consommation avec une production en toiture les surfaces de toiture sont beaucoup trop petites par rapport au nombre d'étages qui vont consommer de l'électricité donc là l'idée c'était plutôt de regarder une variante où on va donc faire appel à un fournisseur d'énergie renouvelable puisqu'on peut s'approvisionner auprès de différents fournisseurs donc on a un projet de base qui nous sert toujours de référence en bleu et puis si on utilise du bois matériau des bétons bas carbone une meilleure performance énergétique on peut descendre faire diminuer les impacts environnementaux et puis si on fait appel à un fournisseur d'électricité renouvelable et bien on va encore diminuer les impacts de ces bâtiments alors ces bâtiments sont chauffés avec un réseau de chaleur qui pour le moment est alimenté à peu près à moitié en bois énergie et à moitié en gaz là c'est une figure qui est tirée des scénarios de l'ADEME pour montrer l'évolution de ces réseaux de chaleur puisque les énergies renouvelables là c'est pas seulement de l'électricité c'est aussi de la chaleur où là on va faire appel de plus en plus à la géothermie au bois énergie pour essayer de réduire les les utilisations de combustibles fossiles donc avec deux étapes ici dans ces scénarios de l'ADEME en 2030 et en 2050 troisième exemple maintenant à une échelle encore plus grande il y a une centaine de bâtiments donc ça se situe à la Rochelle donc le quartier Atlantec où on a aussi un réseau de chaleur majoritairement biomasse et géothermie qui va permettre d'alimenter en chauffage ces bâtiments et puis une consommation d'électricité qui va être là assurée par des ombrières de parking donc avec l'objectif d'arriver à un quartier à énergie positive on a fait donc un bilan de ce système photovoltaïque sur 30 ans pour ça donc on a considéré les scénarios de l'ADEME donc 2030 et 2050 et puis pour les premières années le futur proche avec le scénario RTE 2025 alors ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a plusieurs façons d'appliquer l'analyse de cycle de vie c'est-à-dire que on va pour évaluer les impacts d'une consommation ou d'une production d'électricité on peut considérer un mix moyen de production donc c'est la CV qu'on appelle attributionnelle où on peut se demander voilà je construis un quartier de plus je vais rajouter une demande à certains moments et donc à chaque heure de l'année on va avoir une demande supplémentaire qui va dépendre de la saison on aura plus de comme on a des pompes à chaleur on peut avoir des des consommations plus importantes en hiver on aura des consommations plus importantes la semaine que le week-end avec les bureaux et puis on peut avoir aussi des consommations plus importantes dans la journée que la nuit donc on a toute une variation dynamique de ces impacts qui a été considéré dans nos études les précédentes également et qui permet d'évaluer ces impacts où si on utilise la méthode conséquentielle on va considérer si on a une demande supplémentaire un mix marginal parce que on va utiliser les moyens de production qui correspondent finalement aux centrales disponibles à ce moment-là et donc le mix de production sera différent aux différentes heures de l'année et c'est pareil si on veut valoriser l'électricité qu'on va exporter vers le réseau puisque en été on va avoir peut-être plus de production que de consommation et bien là il y a deux méthodes aussi en analyse de cycle de vie selon que l'on considère les impacts évités par cette exportation d'électricité ou pas c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a toujours une consommation d'électricité nécessaire sur le réseau et que donc ce qu'on va injecter dans le réseau va éviter une production qui ne serait pas renouvelable par exemple donc ces deux méthodes attributionnelles et conséquentielles croisées avec cette prise en compte ou non de l'électricité exportée fait quatre variantes de cette méthodologie d'ACV sur ce quartier et puis on a comparé des modules français et chinois alors si on regarde les émissions de CO2 sur 30 ans donc on a des émissions évitées quelle que soit la méthode par rapport à un quartier qui n'aurait pas de système photovoltaïque donc on a plus de CO2 évitées par la méthode conséquentielle puisqu'on a un mix marginal au lieu du mix moyen et puis un peu plus si on prend en compte les impacts évités par l'export d'électricité vers le réseau donc on a des tonnes de CO2 réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est un peu différente sur les différentes méthodes d'ACV mais qui est supérieure aux émissions générées par la fabrication le transport des modules donc qui sont ces deux traits rouges donc celui du haut correspond à des modules chinois et celui du bas il y a des émissions inférieures sur les modules français mais dans tous les cas les émissions évitées par ce système sont supérieures aux émissions générées par la fabrication et par l'installation de ces modules alors Maxime a parlé de la réglementation environnementale 2020 qui sera en vigueur au 1er janvier cette réglementation affiche un soutien bien sûr aux énergies renouvelables pour autant dans la réalité c'est il y a un certain nombre de points de vigilance c'est à dire qu'il y a un indicateur qui ne n'impose un seuil maximal d'émissions uniquement sur la fabrication et le cycle de vie des produits mais sans tenir compte de leur production d'électricité ou des économies d'énergie et donc pour le photovoltaïque et bien c'est assez pénalisant puisqu'on va avoir une forte émission de gaz à effet de serre pour produire les modules mais qui là ne sera pas compensée par les économies d'énergie ou la production renouvelable donc sur certains indicateurs de la réglementation l'export d'électricité n'est pas comptabilisé et puis donc sur l'électricité du réseau il y a des équivalences en énergie primaire ou en CO2 qui sont assez favorables par rapport à la situation d'aujourd'hui donc c'est peut-être optimiste par rapport à ce qu'il va se passer étant donné que si on interdit les chaudières à fioul et voire à gaz on va avoir des pointes de consommation en hiver très fortes qui risquent d'imposer des importations d'électricité il y a aussi un scénario d'usage où on se chauffe à 16 degrés le jour dans les logements ce qui va réduire aussi la possibilité de consommer de l'électricité renouvelable et puis cette ACV qu'on appelle dynamique mais qui en fait est une ACV statique avec un horizon de temps fixé c'est-à-dire qu'on va considérer dans la réglementation dans le projet actuel qu'une émission de CO2 dans 50 ans compte deux fois moins qu'une émission aujourd'hui ce qui n'est pas du tout confirmé par les approches scientifiques et donc comme le photovoltaïque est fabriqué au début du cycle de vie mais qu'il économise l'énergie sur sa durée de vie et bien si on réduit l'importance des émissions dans le futur et bien ça pénalise là aussi tous les équipements d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable donc je dirais que l'outil réglementaire c'est juste pour vérifier la conformité à la réglementation mais il ne faudrait pas en faire un outil d'aide à la décision pour choisir ou pas d'installer des systèmes renouvelables sur les sur les bâtiments donc en conclusion je dirais que le calcul réglementaire est quand même assez défavorable aux énergies renouvelables et donc si on veut vraiment conforter les décisions par une approche quantifiée la plus réaliste possible il vaut mieux faire appel à des outils d'aide à la conception et qui sont aussi qui intègrent des données récentes est basée sur la sur la physique donc comme l'approche dynamique horaire qui consiste à regarder les impacts heure par heure et non pas avoir une moyenne annuelle qui ne serait pas très réaliste si on se base sur ce type d'outils et bien on voit que les systèmes en particulier photovoltaïques ont un réel intérêt en termes de réduction des impacts environnementaux alors si par malheur la réglementation interdisait en pratique cette installation de photovoltaïques en toiture avec ses seuils de plus en plus contraignants uniquement sur la fabrication des composants et bien peut-être que la solution ce serait de construire des bâtiments sans ces systèmes et puis de les installer ensuite ou d'installer des kits photovoltaïques Je vous remercie de votre écoute et donc on peut passer à l'étape des questions je vous ai mis dans cette présentation qui sera diffusée des sites internet aussi où vous pouvez avoir des éléments complémentaires Merci Bruno Alors effectivement on a quelques questions alors peut-être une première question pour Romain je crois que c'est une question à laquelle tu as répondu sur ton powerpoint mais quelle est la durée de vie d'un panneau récent l'impact environnemental d'un kilowattheure produit par du photovoltaïque dépend fortement de sa durée de vie c'est bien alors c'est en effet un des des points importants donc les les recommandations de la tâche 12 de l'agence internationale de l'énergie recommandent d'utiliser une valeur une durée de vie de 30 ans alors ce qu'il faut savoir c'est on va dire en pratique on va avoir une distribution de la durée de vie qui valait entre entre 10 ans et 40 ans donc il y a des il y a des systèmes photovoltaïques qui ont c'est assez sympathique d'ailleurs souvent leurs anniversaires sont fêtés quand ils ont 40 ans et il y a donc il y a des systèmes qui en pratique peuvent fonctionner très longtemps et donc les systèmes récents aussi tout laisse à penser que l'amélioration de la performance ne se fait pas au détriment de la durée de vie des systèmes donc ils ont l'air d'être également robustes donc là les calculs que je vous ai présentés ils considèrent une durée de vie de 30 ans certains en pratique des fois ce qui arrive c'est que pour des raisons on va dire d'opportunisme économique des fois on a des centrales en fait on a des tarifs d'achat qui étaient très intéressants par le passé on a des installateurs qui vont dire les panneaux ils fonctionnent pas bien je les remplace par des nouveaux ce qui permet d'augmenter la production tout en gardant le tarif d'achat précédent ce qui fait qu'en pratique on voit sur le terrain des fois des centrales qui sont où les panneaux sont envoyés au recyclage après seulement 10 ans donc après ce qu'il faut savoir c'est que normalement on a une garantie de performance pour la plupart des constructeurs à hauteur de 80% après 20 ou 25 ans donc mais donc c'est un effet très important enfin ce paramètre est assez sensible pour la durée pour l'empreinte carbone par kilowattheure quoi ok on a évidemment des questions sur le mix électrique en particulier français donc on en a deux alors à chaque fois je ne dis pas vraiment d'où elles viennent mais donc si vous vous posez des questions n'hésitez pas à indiquer vos noms prénoms et votre entité de provenance donc bonjour la comparaison des impacts est faite par rapport au mix électrique européen mais compte tenu du mix électrique français est-il intéressant d'avoir un système PV plus batterie en France et une deuxième qui est en lien l'analyse de l'ICV du photovoltaïque démontre son intérêt dans l'usage d'une autoconsommation pour un mix électrique moyen est-ce aussi intéressant avec le mix électrique France oui alors donc sur le donc le scénario que je vous ai présenté donc oui qui est assez hypothétique avec un mix européen sur le l'intérêt de mettre aujourd'hui du PV avec des batteries en autoconsommation en France on n'est pas au stade où on n'a pas suffisamment de photovoltaïque en fait sur un bâtiment on peut effectivement avoir des surplus de production qu'il faudrait stocker sauf qu'on n'a pas de territoire où on a des surplus de production sur une zone un peu un peu large enfin ou à l'échelle d'un poste source donc ce qui se passe c'est que le surplus de production s'il n'est pas consommé par le bâtiment il sera consommé par un autre bâtiment de la rue et donc en France on n'a pas assez de photovoltaïque installé pour justifier aujourd'hui l'installation de batteries destinées à augmenter l'autoconsommation photovoltaïque après les batteries l'installation de batteries peuvent avoir d'autres intérêts pour apporter un support en flexibilité du réseau des services systèmes etc mais donc c'est pas destiné à augmenter l'autoconsommation PV il faut savoir aussi qu'on a des grandes batteries dans les Alpes et dans les Pyrénées donc en même temps qu'on a développé le parc électronucléaire français on a développé ces parcs ce moyen de stockage qui nous a permis historiquement les développements on peut regarder c'est vraiment dans les années du plan Mesmer en même temps que le développement des centrales nucléaires et ça permet de faire tourner les centrales nucléaires à pleine puissance ne pas trop réduire la puissance la nuit en faisant pomper de l'eau qu'ensuite on va turbiner le lendemain aux heures où la consommation c'est nécessaire et donc ces capacités de stockage dont on dispose aujourd'hui on peut aussi les utiliser pour compenser en partie la variabilité de la production de PV donc c'est beaucoup trop tôt je dirais pour déployer massivement du PV plus batterie en France ça peut faire sens dans les cas où on n'a pas d'accès au réseau national au réseau électrique si on est dans une zone isolée c'est pertinent mais sinon non pour le développement du photovoltaïque de manière générale en France on peut dire que oui c'est pertinent aujourd'hui le mix électrique est décarboné en France mais pas le mix énergétique donc dans la mesure où on va reporter des nouveaux usages sur l'électricité on va avoir besoin de nouveaux modes de production décarbonés et par ailleurs on a une une assez grande incertitude sur la capacité à renouveler le parc nucléaire qui est globalement vieillissant donc il y a une certaine difficulté sur la mise en oeuvre des nouveaux EPR et sur je ne sais pas où ça en est sur quelle est la part actuelle du parc qui pourra être prolongée 40, 50, 60 ans etc. mais donc je pense que c'est tout à fait pertinent de développer du photovoltaïque après il y a plein d'autres raisons sociales, économiques pour des territoires où ça fait de l'activité Justement une question que je me pose moi ce que je retiens de ta présentation c'est que on voit que l'impact environnemental du photovoltaïque il a considérablement baissé au fur et à mesure que les technologies se sont améliorées donc ça c'est un premier point et le deuxième point c'est que tu montrais un cas d'application avec l'autoconsommation mais effectivement le cas français je pense que c'est le cas dans d'autres réseaux énergétiques et souvent quand on produit on réinjecte au réseau donc ça vient encore réduire le bilan environnemental par rapport à ta solution photovoltaïque plus réseau j'imagine c'est encore c'est favorable dans des pays où on arrive à injecter facilement mais disons que mon calcul et mon cet exercice l'effet aujourd'hui clairement comme j'ai dit il n'y a pas d'endroit où on a des besoins décrétés massivement parce qu'on a trop de production PV en été et qu'on n'arrive pas à la consommer au contraire même par exemple en Pologne un pays beaucoup de charbon ils ont fait un plan assez conséquent sur le photovoltaïque parce qu'ils ont des difficultés à produire de l'électricité sur la période en été du fait de l'assèchement de cours d'eau donc dans ce sens là cette saisonnalité n'est pas que problématique elle existe et il faut la considérer si on se dit qu'on va produire enfin poser à 100% sur le PV il faut savoir qu'il y a plus de production PV en France métropolitaine en été qu'en hiver c'est globalement un facteur 3 entre les mois de mai et les mois de décembre donc il faut le prendre en compte pour l'opération du réseau j'ai vu qu'il y a également une question qui était posée sur la comparaison avec un autre moyen de stockage par hydrogène et donc cette question elle est assez difficile à répondre comme ça en fait parce que ces deux moyens de stockage ne fournissent pas les mêmes services donc les batteries vont permettre de pouvoir faire du stockage court terme avec un très bon rendement alors que le stockage par hydrogène va pouvoir faire du stockage long terme avec un rendement beaucoup plus faible donc pour répondre à cette question il faut faire une analyse à l'échelle au moins française voire même en fait européenne sur je pense que l'optimum environnemental serait un hybride avec une partie des besoins de variabilité qui pourraient être compensés par du stockage mais même ce qu'il faut retenir aussi avant d'envisager le stockage c'est qu'on a sur le logement donc j'avais modélisé une courbe de charge de consommation mais on a on a une partie de la consommation notamment dans des logements qui sont bien isolés qui va correspondre à de l'eau chaude sanitaire et on peut utiliser ces ballons et les piloter de manière intelligente ce qui est une forme déjà de stockage d'ailleurs enfin c'est un peu le début l'idée des heures creuses et des heures pleines c'était qui ont été mis en place en même temps que le parc électronucléaire c'était de différer une partie de la consommation la nuit donc si on va vers un scénario à dominante photovoltaïque ça peut être pertinent au moins dans certains territoires bien ensoleillés d'avoir plutôt des heures creuses solaires que des heures creuses nocturnes en tout cas ce qu'on retient de vos deux présentations c'est que le poids carbone du photovoltaïque ce qui est hyper intéressant c'est quand on compare effectivement au kilowattheure produit par du gaz ou par du charbon et on voit des facteurs 15-20 avec le gaz et plutôt 40 avec le charbon il y a une question pour Bruno alors qui est peut-être un peu pour vous deux c'est une question pour Bruno qui cite Romain donc on va dire que c'est une question pour Bruno pour Rosac en régie donc Romain a soulevé tout à l'heure un point de vigilance vis-à-vis des parcs photovoltaïques qui ne sont pas posés sur des bâtiments et les exemples de Bruno n'en parlaient pas qu'en est-il de ces PPV qu'en est-il de ces PPV type ombrière ou champ photovoltaïque en termes d'ACV merci d'avance et merci pour cette présentation oui alors effectivement on peut dire qu'il vaut mieux privilégier des systèmes intégrés en toiture qui en termes d'occupation des sols sont plus intéressants que si on doit défricher une forêt landaise pour construire une centrale photovoltaïque au sol ceci étant sur des parkings de toute façon les parkings étaient artificialisés donc ça ne change pas fondamentalement l'usage du sol et donc que ce soit sur des bâtiments ou sur des parkings ou sur des barrières anti-bruit le long des autoroutes il y a un certain nombre de surfaces artificialisées qui méritent si elles sont bien exposées qu'on y installe des systèmes photovoltaïques je ne sais pas si Roland tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce point oui je donc si on regarde du point de vue des analyses de cycle de vie ce qui va se passer pour des donc on a en effet cette question de l'usage des sols enfin en effet des fois on peut se retrouver on va dire directement que du mobiliser des sols ça peut induire directement ou indirectement de la déforestation donc autant privilégier les surfaces déjà artificialisées mais je crois que l'année dernière il y avait un rapport de l'ADEME qui sortait le potentiel quand on tient compte on va dire des bâtiments sur les petites toitures c'est pas forcément le plus économique mais de taille moyenne et de grande taille dans les zones un peu industrielles commerciales il y a des surfaces de toit qui permettent de produire du photovoltaïque à des coûts très intéressants et le gisement est énorme quand on inclut aussi des friches industrielles et des zones sur des anciennes décharges où les sols sont pollués déjà en faisant ça il y a de quoi développer la filière photovoltaïque de manière extrêmement conséquente avant de se retrouver à devoir mettre ça sur des terres agricoles et ensuite il y a des pistes qui sont à l'état de recherche encore sur l'agrivoltaïsme qui sont intéressantes et donc du point de vue environnemental on va avoir un support qui va être un peu plus lourd pour des systèmes au sol mais si on prend un système de type ombrière de parking même en tenant compte de tout l'acier pour fixer les panneaux un peu plus haut qu'on est sur un toit le bilan environnemental reste largement favorable et d'ailleurs par rapport à la question c'est vrai qu'en France on se retrouve vite à discuter tout le temps l'électricité est actuellement décarbonée mais donc dans le cas où on se dédie cette électricité pour la recherche de véhicules donc transport qui repose très fortement enfin exclusivement sur des hydrocarbures et qu'en plus on tient compte du rendement des véhicules électriques qui est bien meilleur que des véhicules thermiques si on regarde une ACV de photovoltaïque destinée à la recherche de véhicules électriques on a quelque chose qui est très très bénéfique du point de vue émission de gaz à effet de serre Alors une question pour Bruno extrêmement pointue il me semble que pour la RE2020 l'export d'électricité est comptabilisé dans l'indicateur bénéfice export qui peut diminuer l'indicateur IC construction par contre la RE2020 ne tient pas en compte de la part autoconsommée des usages mobiliers pour la part IC énergie une précision Oui alors peut-être mais il faut aussi s'intéresser aux indicateurs qui donnent lieu à un seuil et puis aux indicateurs qui sont uniquement pédagogiques donc c'est vraiment enfin on n'a pas encore complètement je pense enfin il y a encore des évolutions dans la rédaction je crois du référentiel final et effectivement ça donne lieu à des derniers arbitrages sur des points de détail donc il faudra faire attention en tout cas lorsque vraiment on va être en train d'appliquer cette réglementation qu'est-ce qui va se passer vraiment et comment ça va induire des prises de décision si on se base sur l'outil réglementaire pour ou contre le fait d'installer ces systèmes je crois qu'il est encore un peu tôt pour dire vraiment pour pouvoir cerner toutes les implications de cette réglementation en tout cas toi tu es dans ton rôle de chercheur qui pointe les éléments de vigilance en fait à prendre en compte sur cette réglementation et je pense qu'il faut il faut l'entendre comme ça effectivement dans l'exemple que tu cites le fait de livrer des bâtiments où finalement on installe plus tard des équipements photovoltaïques mais ça vient pénaliser finalement le filière qui est monté en puissance de photovoltaïque intégré au bâti et au final ça vient augmenter le bilan carbone de la construction il y a une question très très précise encore de Emilien Guen chez Vinci Énergie quel est votre avis sur le développement des parcs photovoltaïques aux Antilles où le mix est très différent de celui de la métropole j'imagine que Romain par exemple doit avoir un avis plutôt positif avec un micro avec le micro oui ce sera mieux donc j'ai dans le cadre de ma thèse mon dernier chapitre portait sur un travail qui a été fait pour l'île de la Réunion et qui a été prolongé donc ma dernière année mon année 2020 portait sur j'ai appliqué la méthode que j'ai développée au territoire de la Réunion de la Guadeloupe et de la Martinique et donc en effet on a actuellement un mix énergétique qui est fortement carboné et si on regarde l'analyse de cycle de vie d'un kilowattheure produit avec une centrale à charbon à la Réunion donc il y en a encore qui tournent on est à 1600 grammes de CO2 par kilowattheure et juste pour donner un ordre d'idée en fait juste le transport du charbon si on transportait juste le charbon qui vient d'Afrique du Sud sans même le brûler ça fait plus d'émissions de gaz à effet de serre que le photovoltaïque donc c'est toujours important en fait de se ramener enfin la problématique des émissions de gaz à effet de serre voilà c'est les énergies fossiles et la déforestation mais donc là on a quelque chose où on a un potentiel énorme et ce qui est très intéressant là-bas c'est qu'on a une une consommation qui va être globalement en adéquation avec la production photovoltaïque puisque on va avoir des besoins qui vont être les pics qui vont avoir lieu en journée liés à l'usage de la climatisation ce qui permet d'atteindre des taux de pénétration du photovoltaïque assez élevé à la différence du contexte métropolitain où c'est peut-être dans la région dans la région PACA où je vis on a une consommation assez importante l'été du fait du tourisme et de pas mal de climatisation donc qui permettrait de mettre pas mal de photovoltaïque mais sur d'autres parties voilà donc là dans le cas des les rapports je crois ont été publiés d'ailleurs sur le site de l'ADN de ces études mais donc on peut mettre vraiment beaucoup de photovoltaïque donc ça fait ça fait vraiment sens et en mettant pas de temps de stockage que ça on permet d'avoir des taux d'autoconsommation assez important ça correspondait globalement les besoins de stockage à l'équivalent d'une tesla pour 100 habitants dans les scénarios que j'ai étudié donc en mettant pas beaucoup de stockage sur le réseau on permet d'augmenter très fortement la pénétration du photovoltaïque et donc de réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre qui sont très élevées actuellement parce qu'une partie vient du charbon et une bonne partie vient de centrale diesel Merci on note ce nouvel indicateur de la Tesla pour 100 000 habitants on va prendre une toute dernière pour 100 on va prendre une toute dernière question pour Bruno Bonjour dans le cas des ombrières de parking quel est l'effet sur les îlots de chaleur urbains Oui alors bon il y a une absorption du rayonnement sur le photovoltaïque mais je pense qu'il y a un albédo donc un facteur de réflexion qui est supérieur au bitume alors effectivement on peut maintenant utiliser des revêtements plus clairs pour les parkings mais malgré tout on peut supposer qu'une partie plus importante du rayonnement peut être réfléchie ceci étant ce n'est pas des surfaces considérables donc bon dans l'exemple que je citais de la Rochelle il y a tellement de vent qui va emporter cette chaleur que de toute façon à mon avis l'effet sur le quartier sera assez négligeable on peut dire presque malheureusement s'il y avait énormément de photovoltaïque sur toutes les toitures peut-être que là il faudrait faire un bilan avant-après ceci dit la plupart des toitures sont en France relativement sombres si on les peint en blanc assez vite elles se salissent donc je ne pense pas que c'est vrai que ces effets microclimat on en parle beaucoup parce que c'est des choses compliquées et que ça donne lieu à pas mal de réflexions mais il ne faut peut-être pas hyper trophier leur intérêt merci beaucoup merci à tous les deux je crois que c'était très clair et vraiment très intéressant je voulais rappeler à tout le monde que vous pourriez suivre à nouveau cette conférence en replay qui sera bientôt accessible sur notre site internet donc labrechercheenvironnement.org je voulais aussi rappeler une actualité récente avec la publication d'un ouvrage qui s'appelle construire plus vite la ville durable donc c'est un ouvrage qui a été coordonné par l'équipe du démonstrateur de ville durable rêve de scène urbaine dans lequel le lab a été partie prenante et qui évoque les nouvelles formes de partenariat entre les différentes parties prenantes qui construisent la ville donc je vous invite à vous le procurer il est disponible dans toutes les bonnes librairies et puis c'était le on va dire le dernier webinaire de l'année scolaire on travaille avec des écoles donc on résonne plutôt en année scolaire et donc on vous souhaite un bel été et puis on vous donne rendez-vous à la rentrée avec un programme qui s'affine là on a plusieurs conférences qui sont prévues pour fin septembre vous recevrez des invitations et notamment dans le cadre du festival de Léonard festival qui s'appelle Building Beyond et donc on vous en dira un peu plus au cours de l'été vous recevrez bientôt les invitations merci à tous bel été et puis j'imagine également bon appétit à bientôt